Coucou les filles, on se retrouve pour un nouveau Tito Makeup et aujourd'hui je vous propose de voir ce look de A à Z Donc souvent je commence par ma base à paupières que j'applique sur mes paupières et sur mes cernes et ici il s'agit de la Primer Potion Anti-Edging de chez Urban Decay Pour mon teint, aujourd'hui j'ai décidé d'utiliser le fond de teint Accor Parfait Genius de chez L'Oréal Donc en fait c'est un fond de teint 4 en 1 qui est fait à la fois base, fond de teint, correcteur et poudre Je l'ai en teinte 2R, 2C Vanille Rosée et en fait il s'applique tout simplement avec la petite éponge fournie dans le gaufret Donc c'est un produit que je commence tout juste à découvrir mais je dirais que l'application est plutôt facile avec la petite éponge Je trouve que la couvrance est plutôt légère donc c'est plutôt pour celles qui n'ont pas trop de choses à camoufler Par contre il cache super bien les pores Autre découverte du moment, il s'agit du concealer de chez Topshop que j'ai trouvé sur Filunique Je l'ai pris en teinte 2.0 et c'est une super découverte Je le trouve plutôt facile à utiliser Il est très couvrant, d'habitude je suis obligée de combiner deux anti-cernes pour réussir à couvrir le bleu de mes cernes Là tout seul il fait le job Il camoufle également très bien les imperfections La teinte est parfaite pour moi et en fait il tient bien, il ne file pas dans les ridules Il n'a pas trop un effet cakey au cours de la journée C'est un des problèmes que je retrouve avec beaucoup d'anti-cernes Moi je ne le poudre pas, je ne poudre jamais mes anti-cernes sinon j'ai l'impression d'avoir un contour de l'oeil qui ressemble à une vieille momie Bref il fait parfaitement le job et je suis vraiment ravie de cette découverte donc un grand merci à Laurie qui me l'a fait découvrir Pour le bronzer j'ai décidé d'utiliser le célèbre Laguna de chez Nars dont j'aime beaucoup la teinte et je l'utilise avec le pinceau Luxe Face Paint de chez Zoéva le numéro 109 C'est un pinceau qui est très pratique que j'utilise d'abord avec le côté le plus fin de la tranche pour marquer le creux sous la pommette puis j'utilise le côté le plus large pour bien venir estomper le produit et venir le poser aussi sur le dessus de la pommette je mélange un petit peu l'effet contouring et l'effet soleil c'est ma façon de faire à moi j'en mets un petit peu sur le front, le bout du nez et le menton et on passe au blush avec la sublime Ambient Lighting Blush Palette de chez Hourglass et pour la saison j'ai choisi le troisième blush qui est le Mood Exposer cette espèce de move bizarre qui en fait se révèle être un joli rose bien lumineux sur les pommettes j'adore ces blushs parce qu'ils sont bien pigmentés faciles à travailler, très lumineux et très naturels sur la peau ensuite même si c'est pas trop dans mes habitudes je poudre mon teint avec la Stematte de chez Rimmel j'ai la teinte 001 transparente que j'applique tout en légèreté sur mon front, le nez et le menton parce qu'en ce moment je brille comme une boule à facettes pour mes sourcils j'utilise le Brow Powder Duo de chez Anastasia Beverly Hills que je possède en teinte Medium Brown je viens utiliser le pinceau numéro 274 de chez Makeup Forever et je viens appliquer la poudre la plus claire dans la tête du sourcil là où j'ai le moins besoin de venir combler et j'utilise la couleur la plus foncée dans la queue du sourcil pour essayer de redéfinir un petit peu la forme et aux endroits où c'est le plus claircevé moi j'ai un mauvais sourcil, c'est le droit et un bon sourcil, le gauche et pour fixer le résultat toute la journée et éviter d'avoir les sourcils en bataille j'utilise le gel à sourcils de chez Kiko donc il est très efficace, pas cher du tout et il me dure longtemps donc moi je le trouve parfait pour le maquillage des yeux je commence par utiliser l'ombre Robe Black Star by Terry en teinte numéro 5 Misty Rock donc c'est une ombre crème en stick qui est très pratique à utiliser je l'utilise soit seule les jours de flemme parce que ça a des jolis reflets irisés métalliques soit je l'utilise en base à paupières ce qui me permet de booster les reflets des fards poudre que je vais utiliser par dessus et surtout aussi de booster leur tenue avec ça, ça tient toute la journée sans aucun problème ensuite j'ai choisi d'utiliser cette très jolie palette en édition limitée pour les fêtes de chez Lancôme il s'agit de la palette 29 Faubourg Saint Honoré qui est dans les tons de brun, doré et de violet donc je vais commencer par une première teinte qui est un petit mauve que je vais appliquer au doigt sur toute la paupière mobile donc je ne m'embête pas trop la teinte principale si je l'applique souvent au doigt ça permet une application rapide et intense ensuite j'utilise l'espèce de chocolat bronze avec mon pinceau Zoéva le Lux Soft Definer et je viens appliquer cette ombre brune dans le creux de paupière c'est finement irisé donc c'est pas non plus choquant et je trouve que ça va bien se fondre avec le mauve précédemment utilisé ça vient un peu définir le regard et puis j'avais décidé d'utiliser toutes les couleurs de la palette donc voilà ensuite j'utilise le premier fard qui est un beige mat que j'utilise avec mon pinceau Zoéva 325 le Lux Brow Light ça permet d'appliquer très facilement une ombre beige sous le sourcil pour venir égaliser la zone j'utilise ensuite le deuxième fard qui est un petit fard doré irisé que j'applique avec mon pinceau crayon le numéro 230 de chez Zoéva Lux Pencil donc je l'ai appliqué au coin interne pour apporter de la lumière le cinquième fard qui est un violet un tout petit peu plus foncé que le précédent je l'applique au niveau du coin externe de l'oeil pour venir un petit peu foncer le regard au niveau du coin externe et je l'applique avec le 781 de chez Bédélium Tools donc là on commence un petit peu à avoir un regard un peu plus œil de chat et enfin j'utilise la couleur la plus foncée qui est un violet foncé pailleté irisé avec le petit pinceau précision de chez Too Faced et je viens l'appliquer au niveau du ras de cils inférieur en coin externe et au niveau du ras de cils supérieur comme un peu un demi-liner ça vient juste souligner le ras de cils et intensifier un petit peu le regard et on termine avec le mascara il s'agit du volume million de cils édition féline de chez L'Oréal donc c'est leur édition limitée pour les fêtes je crois donc c'est une petite brosse comme on l'est fait beaucoup en ce moment qui est un petit peu incurvée et je le trouve plutôt facile à utiliser il est assez réussi ce mascara il est vraiment très très noir, il recourde bien il allonge plutôt pas mal mais surtout il sépare très bien les cils avec lui vous faites vraiment pas de paquet il apporte un volume qui est plutôt moyen on va dire c'est pas vraiment un effet fossile par contre je trouve qu'il fait vraiment une jolie frange de cils et il tient très bien dans la journée donc voilà pour le maquillage des yeux je trouve que les fards de la palette Lancome ont vraiment des reflets sublimes ça donne un résultat qui est assez subtil mais qui est vraiment très très joli sur les yeux et pour les lèvres j'ai choisi un audacious lipstick de chez Nars en teinte Anna c'est un espèce de vieux rose on va dire au sous ton à la fois un peu beige et à la fois un peu mauve donc c'est pas tout à fait facile à décrire comme couleur mais je trouvais qu'il allait plutôt bien avec le maquillage des yeux et comme d'habitude j'adore les audacious lipstick de chez Nars ils sont hyper pigmentés ils sont pas assez chants et ils tiennent super longtemps donc clairement ils font partie de mes rouges à f préférés et puis je dois bien avouer que je les collectionne un tout petit peu donc voilà les filles pour ce petit look autour du mauve j'avais vraiment envie de vous faire un tuto avec cette jolie palette de chez Lancome et puis vous étiez assez nombreuses à me l'avoir demandé donc le voici j'espère que ce look vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo Ciao ! J'espère que c'est parti !